Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 16. Alors soit la fonction f définie par f'x est égal à x au cube plus 2 fois x. On a bien le domaine de définition de cette fonction, c'est R. Premièrement, montrons que, pour quel que soit x, y appartient à R2, x inférieur à y implique f'x inférieur à f'y. Bon, quel que soit x, y appartient à R2. Supposons. Que x inférieur à y est montrant que f'x inférieur à f'y. Alors, pour quel que soit x, y élément de R2. f'x moins f'y égale à x au cube plus 2x moins y au cube plus 2y. qui est égale à x au cube moins y au cube plus 2 facteurs du x moins y. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x moins y facteur du x au cube plus xy plus y au cube plus 2 facteurs du x moins y. Qui est égale, je factorise par x moins y, x au cube plus xy plus y au cube plus 2. Alors, on a, pour quel que soit x, y élément de R2, x inférieur à y implique x moins y inférieur à 0. Et pour le trinome, x carré plus y fois x plus y au cube plus 2, en fixant, je vais fixer, on fixe, y. et on considère ce trinome, x au carré plus y fois x plus y au carré plus 2, comme un trinome en x. Alors, on a, 2, on a, le discriminant delta est égal à y au carré moins 4 fois y au carré plus 2, qui est égal à moins 3y au carré plus 8, qui est inférieur à 0. et cela signifie que, que, donc, pour tout xy élément de R2, x au carré plus y x plus y carré plus 2 est positif. Donc, ce trinome est positif, ça, c'est négatif, d'où, quel que soit xy appartient à R2, que, on a, x inférieur à y implique que F lix est inférieur à F lix y. Deuxième question. Deuxièmement, on déduire la monotonie de F sur R. Deuxièmement, la monotonie de F sur R. Puisque, quel que soit xy appartient à R2, x inférieur à y implique que F lix inférieur à F lix y, alors F est croissante sur R. Et on veut dresser un tableau de variation moins l'infini plus l'infini x inférieur à F lix qui est strictement croissante. Voilà pour l'exercice numéro 16. Merci. Merci. Merci.